hello evipers comment allez vous bien ou bien bah écoutez merci d'être là aujourd'hui je vous emmène faire un petit tour chez blue et je vais vous faire découvrir la my blue la my blue c'est quoi c'est une cigarette électronique donc petit format comme vous pouvez le voir plutôt destiné entre guillemets aux fumeurs qui veulent passer à la vape mais bien évidemment peut aussi très bien s'adresser à vous les vapoteurs qui cherchait une petite cigarette électronique plutôt d'un petit format qui va glisser dans n'importe quelle poche et pour pouvoir vaper discrètement à peu près partout où c'est autorisé ce petit kit là vous pourrez le trouver au prix de 20 euros et on va tout de suite aller voir un peu ce que nous offre blue pour 20 euros on se retrouve donc sur la sur la boîte de ce petit kit de démarrage la my blue donc boîte en carton rien de rien de particulier sur l'emballage donc ici my blue ici la photo de la my blue ici on précise bien qu'à l'intérieur on a une capsule de liquide classique en 8 mg de nicotine ici un petit message qui a sa place ici puisque cette fois ci sur ce kit là sur ce packaging on a bien de la nicotine à l'intérieur donc ce message a lieu d'être là on a également le site de chez blue et puis un numéro de l'eau qui se trouve ici on le voit pas si voilà on le voit à peu près tac voilà sur l'arrière de la boîte on va découvrir ici tout de suite en premier vente interdit aux mineurs on leur a bien compris le contenu un message de précaution les ingrédients puisqu'on a donc une cartouche à l'intérieur sur ce kit là donc propylène glycol glycérine végétale nicotine arôme et eau on a les coordonnées ici de fontem ventures amsterdam aux pays bas et également ici un numéro de téléphone service consommateur qui est d'ailleurs gratuit depuis un fixe ici d'autres petits messages notamment ici fabriqué en chine donc des liquides fabriqués par contre eux en europe avec des ingrédients d'origine américaine importés et tous les autres composants donc fabriqués en chine on va retrouver ici le point d'exclamation puisqu'on est sur un produit à l'intérieur il ya là une capsule avec de la nicotine et puis le triangle pour les malvoyants les autres petits picto qui vont bien non c'est eux on a également la capacité de cette batterie 350 milliampères le petit code bar qui vont bien et puis ici le un autre message on va donc aussi trouver à l'intérieur un manuel d'utilisation celui ci tout en français qui explique plutôt bien comment vous servir de votre cigarette électronique et en tout cas pour les premières utilisations pour avoir quelques spécificités c'est plutôt c'est plutôt bien détaillé on va retrouver également donc la batterie ok sur lequel on va revenir incessamment sous peu on va également trouver à l'intérieur donc la capsule de liquide d'une contenance de 1,5 millilitres a donc ici bien marqué en 8 mg de nicotine ainsi qu'un numéro de l'eau également puisqu'on est sur un kit on a un kit complet avec le câble usb micro usb lequel vous pourrez brancher si j'arrive à l'attraper pour vous le faire voir à laquelle vous pourrez brancher donc sur votre ordinateur ou sur un adaptateur mural puisqu'on est sur une usb classique et micro usb de l'autre côté voilà pour ce petit packaging si on revient un petit peu plus précisément sur la batterie donc comme vous pouvez le voir on va donc découvrir une batterie plutôt plutôt petite dans les caractéristiques on va avoir ici une une largeur de 18 mm une épaisseur de 9,5 mm et une longueur totale avec la capsule soit qu'on va qu'on va poser dessus de 106,9 mm tout ça pour un poids de 20,5 grammes donc autant vous dire qu'on est sur quelque chose d'ultra d'ultra léger ici donc on va avoir le logo blue voilà ici on va avoir en surbrillance les petits pictos avec la capacité de la batterie comme on le voit ici 350 milliampères sur l'arrière on va trouver la prise qui va permettre le rechargement un micro usb et puis ici également une petite led alors la petite led tout simplement quand elle sera orange elle vous dira que 20% de la batterie attention quand elle sera rouge il faudra faire un rechargement urgence si tu allais si elle est bleu bizarrement bleu pour blue elle est en parfait état de fonctionnement et vous pouvez vaper sans aucun souci je le répète 350 milliampères ça peut paraître peu mais en tout cas ça suffit pour ce genre de produit d'autant plus que comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça se recharge en 20 minutes et vous pouvez aussi très bien vaper tout en la rechargeant ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal d'ailleurs sur ce sur ce genre de petit produit on va avoir toutes les protections les plus grosses box qu'on puisse qu'on puisse trouver notamment un cutoff et une mise une mise hors tension en cas de court circuit donc bon bah et déjà pour avoir un court circuit il va falloir quand même y mettre du sien mais pourquoi pas c'est bien ils ont pensé ils ont pensé à bien mettre les protections et également pour le cutoff de 10 secondes il ya peu de chances que ça arrive puisque comme vous avez pu le voir on n'a aucun bouton et ça se déclenche simplement à l'aspiration donc tant que vous aspirez pas dessus elle peut pas ça peut pas se mettre en route donc c'est plutôt aussi un côté sécuritaire et également un côté pratique à l'utilisation voilà au niveau de la batterie 1 et si vous pouvez voir les deux petits deux petits ergots ici qui vont tout simplement permettre de tenir la capsule au fond au fond s'apercevra qu'on a deux petits contacts c'est également le plus c'est le moins puisqu'on va les retrouver sur la capsule voilà comme vous pouvez le voir il n'y a rien de il n'y a rien de compliqué sur ce genre de produit la capsule et bien il suffit tout simplement de l'enlever donc pas très facile à enlever ça tient plutôt bien au niveau au niveau du plastique c'est bien scellé tac il suffit de prendre un petit couteau ou en tout cas moi j'ai peut-être pas la force pour pouvoir pour pouvoir l'enlever voilà la capsule donc on peut voir à l'intérieur donc le liquide ici ce qu'on va appeler l'embout buccal le drip type et puis ici sur le bas on va donc je sais pas si on va pouvoir le voir on va voir donc la résistance c'est pas flagrant mais en bas on peut s'apercevoir qu'on va avoir du coton la résistance est donc en bas et ici les deux petits contacts que je vous ai dit qui vont qui viendront faire le contact ici dans le fond de la batterie vous l'aurez compris un pour l'utilisation rien de plus simple il suffit tout simplement de mettre la capsule ici d'appuyer et puis vous êtes prêts à vaper voilà écoutez on va se retrouver et puis je vais vous donner mon appréciation sur sur la maille blue de chez blue alors la maille blue de chez blue bah écoutez ça marche plutôt bien quand vous pouvez le voir on est sur quelque chose d'ultra petit un tout petit peu plus de 20 grammes pour être précis alors on va retrouver plusieurs choses dans cette dans cette maille blue on va retrouver bien sûr le tirage comme sur votre cigarette là dessus il n'y a pas de il n'y a pas de souci on est vraiment sur un tirage un tirage de clope les parfums sont plutôt sont plutôt pas mal d'ailleurs il ya pas mal la gamme au niveau au niveau des liquides est déjà et déjà importante on va trouver du bourbon caramel du café light cerise gourmande citron eucalyptus classique entendez par la tabac crème classique crème de tabac gingembre mangue abricot menthol mertilles glacées pommes vertes et très certainement qu'il ya d'autres encore d'autres d'autres arômes d'autres parfums qui vont venir se greffer à cette à ce premier jet donc moi ici je suis donc sur le tabac sur le classique en 8 mg de nicotine savoir que moi je vape principalement sur du 3 mg de nicotine là le 8 mg de nicotine je sens quand même que ça me picote la gorge et c'est un petit peu c'est un petit peu fait pour d'ailleurs il ya trois dosages de nicotine au niveau des capsules on va la trouver en 0 mg de nicotine 8 mg de nicotine et 16 mg de nicotine donc déjà il ya un on va dire un éventail relativement correct en tout cas pour le public visé 1 jusqu'à 16 mg effectivement on aurait pu monter sur du 19 voire du 19,9 mg puisqu'on peut pas dépasser les 20 mg en france pourquoi pas en attendant déjà 16 mg de nicotine avec ce cette forme de vape une vape serré en mtl 16 mg déjà ça commence ça commence à avoir un hit quand même important et qui va très clairement se rapprocher d'une cigarette tabac donc comme vous pouvez le voir ici on a la petite lumière bleue qui me dit que ma maille blue elle est les charger au taquet et que je peux y aller sans aucun souci je suis parti déjà pour un pour quelques heures pour quelques heures de vape le liquide sont plutôt sont plutôt correct on a un rendu de saveur qui est plutôt qui est plutôt appréciable et les ce goût tabac est plutôt est plutôt pas mal même dans la gestuelle voyez on retrouve on retrouve ce côté du fait de son poids ultra 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 petit et puis son gabarit qui est plutôt assez fin en fait on se retrouve à l'âme à le mettre entre les doigts comme ça donc on est vraiment sur une gestuelle un accompagnement de la gestuelle également pour le pour le futur va potter c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal écoutez moi je vais vous donner les plus et les moins que j'ai trouvé sur la maille blue alors sur les plus bien évidemment sa compacité et son poids on est quelque chose voilà on est sur quelque chose d'ultra petit d'ultra discret on pouvait vaper il n'y a pas de problème on la tient dans la main ça la facilité d'utilisation en fait paf vous avez envie de changer de goût vous avez envie de passer sur un fruité ou sur quelque chose d'un petit peu plus gourmand vous enlevez votre capsule vous en remettez une vous la plug et hop c'est fini vous repartez vous vapez le choix des saveurs mais je trouve qu'il ya déjà un choix de saveurs qui est plutôt qui est plutôt importante si mes souvenirs sont bons on est sur 11 saveurs déjà décliné sur 11 saveurs je doute que vous ne trouviez pas la saveur qui vous qui qui vous aille à mon avis le kit le kit il est prêt à vaper vous l'acheter ça coûte 20 euros c'est plutôt c'est plutôt pas mal d'ailleurs vous irez voir sur le le site de de blue il ya une offre de lancement en ce moment donc pour 20 euros vous verrez il ya il ya un petit peu plus que le kit en fait il ya des capsules en plus soit tout simplement le packaging à ce prix là moi je trouve que c'est bien un cigarette électronique une capsule et puis le câble pour pouvoir recharger c'est nickel et puis les plus pour moi c'est également ce tirage qui ressemble vraiment à une cigarette alors pour les pour les vapoteurs qui désireraient passer sur ce genre de sur ce genre de produits faites attention si vous avez l'habitude de vaper sur une box un box traditionnelle on va dire entre guillemets une box de veille peur où on a des où on est sur une vape plutôt plutôt aérienne où on aspire en vape direct sachez que là dessus il faut pas aspirer aussi fort si vous aspirez aussi fort que sur une box entre guillemets de vipers vous risquez c'est pas une obligation mais vous risquez d'avoir des fuites parce que vous aspirez trop fort il faut vraiment il faut vraiment se servir de la my blue comme une cigarette vous tirez comme sur une cigarette et là aucun souci vous avez vu on a quand même une production de vapeur qui est quand même correct pour un petit kit comme ça plutôt très très bien voilà pour les plus c'est déjà pas mal pour les moins alors pour les moins bah oui voilà sur un petit kit comme ça on a du mal à trouver des moins et moi j'aurais pas trouvé j'ai pas trouvé de moins sur la batterie en elle même même si on peut penser que 350 milliampères c'est pas beaucoup mais en tout cas pour avoir quelque chose de compact comme ça c'est largement suffisant et je me répète encore une fois ça se recharge en 20 minutes et on peut continuer à vaper pendant que c'est en recharge donc ça c'est pas pour moi c'est pas un point négatif moi j'amènerai un point négatif peut-être sur les sur les capsules sur le taux de nicotine voilà on est on est sur un produit qui s'oriente pour des pour des pour des entre guillemets fumeurs désireux désireux de passer à la vape j'aurais mis j'aurais mis des taux intermédiaires 0 alors moi j'aurais fait en taux de nicotine j'aurais fait 0 4 8 16 et 19,9 mg de nicotine voilà eux ils ont préconisé 0 8 et 16 je l'aurais je le redis encore une fois 16 mg sur ce genre de produit en vape en vape indirecte en vape mtl au niveau du 8 c'est quand même suffisant voilà on va passer sur la note obtenue sur le vape lié la maille blue a obtenu la note de 4,8 sur 5 ce qui en fait bien évidemment un top mode voilà sur ce je vous souhaite une excellente journée une excellente vape et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz